Bonjour à tous, je vais essayer de vous donner un peu au dernier moment les instructions pour la nouvelle lune du Gémeaux qui aura lieu sur 26 degrés 43 du Gémeaux, donc vraiment vers la fin du Gémeaux, il ne reste plus que 3 jours dans le Gémeaux puis après tout le reste du mois, donc cette nouvelle lune commande un mois entier mais la plus grande partie du mois sera dans le signe du cancer après le solstice d'été qui est le 21 juin, donc dans pas longtemps donc cette nouvelle lune aura lieu le 18 juin à 6h37 du matin alors je sais c'est un peu tôt mais je rappelle que la méditation de la nouvelle lune est la plus importante de tous pour la pleine lune vous pouvez méditer la veille, le jour de la pleine lune et le lendemain c'est très très bien, le plus souvent possible mais il y a un moment spécifique où méditer qui va nettoyer les karmas et procéder à une remise à jour, une espèce de reset de vos propres énergies c'est le moment exact de la nouvelle lune là où vous êtes, la nouvelle lune a lieu partout dans le monde à la même heure universelle mais évidemment à une heure différente selon les fuses horaires mais partout dans le monde c'est pareil, c'est la rencontre du soleil avec la lune donc voilà pour la théorie, je vous rappelle donc les heures donc 6h37 mais on peut noter qu'elle a lieu tout près de l'ascendant qui est en cancer et donc la fin gémeaux tout près du cancer ce qui veut dire que c'est peu après le lever du soleil et de la lune donc en même temps puisqu'elles sont ensemble au même endroit du ciel, c'est la définition même de la nouvelle lune donc pour donner un indice vous pouvez adapter selon l'endroit de la France où vous êtes en traçant des grandes lignes verticales sur la carte de France selon où vous êtes là, les villes où vous habitez ou où vous êtes en vacances peut-être déjà 5h52 le lever du soleil à Paris, 6h16 à Nantes voilà, vous choisissez entre les deux, si vous êtes au Mans, vous coupez en deux la poire donc il serait intéressant de commencer votre méditation au moment du lever du soleil à l'endroit où vous êtes, de manière à bénéficier déjà de l'influx de la nouvelle lune au moment où elle se lève, c'est très important et ce lever de soleil lune va permettre d'engranger le vrai message de cette lunaison et de le rendre effectif, actif au moment même à 6h37 c'est à dire là où l'ascendant sera dans le signe suivant, donc en cancer donc dans un signe très différent du gémeau alors si on regarde le thème alors bon, on commence déjà à agir évidemment puisque les aspects sont le moment de la nouvelle lune est un moment germe mais enfin il faut bien prendre les graines quelque part et les semer donc on prend les graines dans le mois précédent donc si vous avez bien avancé spirituellement sur le mois d'avant vous aurez des graines bien meilleures à planter à ce moment là alors on avait vu qu'il y avait cet immense carré Jupiter, Mars, Pluton j'avais parlé de démarrage des projets importants que les gens se rassemblent pour des projets qui en valent vraiment la peine c'est à dire ceux qui peuvent sauver la planète c'est à dire incarner d'ores et déjà, maintenant, sans attendre des gouvernements ou des puissances de l'argent qu'elles fassent le moindre effort pour aller dans la direction de la non-destruction de la planète elles ont trop d'intérêt à mettre d'abord, en premier pour pouvoir se préoccuper sincèrement de ce sujet les gens qui attendent encore par esprit démocratique ce que je peux les comprendre que ça tombe d'en haut se trompent lourdement parce que si on analyse en profondeur beaucoup de gens ne le font pas mais si on analyse en profondeur le pourquoi de la catastrophe écologique mondiale vers laquelle on se dirige à grands pas on s'aperçoit que la raison convergente à chaque fois qu'on trouve derrière n'importe quel des problèmes c'est celle de l'appât du gain c'est à dire et l'appât du gain n'est pas une faute morale c'est une erreur constitutive du système du système néolibéral qui est basé uniquement sur la compétition de tous contre tous qui peut même aller jusqu'à la guerre de tous contre tous si on pousse toujours le bouchon dans cette même direction ce que l'on fait d'ailleurs pour l'instant donc ce processus de compétition universelle le fait que chaque problème est insoluble parce que ça coûtera toujours plus cher de le résoudre que d'en créer un autre à la suite c'est à dire de lancer une nouvelle source de consommation qui permettra de rembourser les dépenses qu'on doit faire pour réparer les dégâts de la précédente cette course en avant complètement stupide est en fait uniquement générée par le système néolibéral c'est à dire qu'en fait si vous induisez dans la tête des gens un processus de solidarité de communauté de vivre ensemble et de créer en fait entre les gens des rapports non pas de compétition mais de coopération vous découvrez alors qu'en fait la plupart des problèmes que nous avons collectivement liés à notre rapport avec la nature la destruction de la nature sont effectivement assez facilement résolvables ce qui peut paraître incroyable vu le blocage total de la situation auquel on peut assister actuellement du point de vue politique c'est complètement bloqué mais profondément bloqué donc ça c'est intéressant ça veut dire que on cherche au mauvais endroit il y a une illusion il y a une illusion dans le fait par où devraient venir les solutions les solutions vont venir par vous pas par des gouvernants elles vont venir par ce que vous faites dans votre vie vous-même pour faire avancer non pas une cause parce qu'on n'est plus du tout maintenant au niveau mental pour les appareils d'entrer en cancer il faut incarner ces causes il ne faut pas s'encontenter de défendre des opinions ou de faire passer l'information ça fait un bout de temps qu'elle est passée les gens qui n'en veulent pas vous ne les convaincrez pas parce que tout simplement je viens de le dire ils n'en veulent pas cette information ça ne les intéresse pas de comprendre ça les intéresse peut-être parce qu'ils souffrent trop de résoudre uniquement leurs problèmes personnels donc ils n'ont pas ils souffrent trop ou ils imaginent trop souffrir parce que ce n'est pas fini je veux dire ça peut toujours être pire mais disons qu'en imaginant trop souffrir on se met dans une situation dans laquelle on croit que la grande priorité c'est que je résolve mon petit problème matériel ou que je trouve un petit bien-être immédiat pour me soulager alors que la grande question ce n'est pas de soulager la surface mais c'est de soulager la profondeur et pour soulager la profondeur la seule solution c'est d'y descendre d'y descendre très profondément pour voir que les illusions que nous transportons tous parce que nous sommes conditionnés par ce système et dans ce système on ne peut pas dire je vais vivre d'amour et d'eau fraîche il y en a qui le font ça s'appelle les respiriens mais ils ne sont pas si nombreux qu'on veut bien le dire donc voilà si vous voulez vraiment évoluer le processus d'évolution doit se faire par une prise de conscience très très profonde et il n'y a pas besoin qu'il y ait 51% ou 52% au moment du vote qu'il y ait compris ce qui se passe pour faire les choses je ne veux pas dire que je ne dis pas par là qu'il ne faut pas voter quelquefois il faudrait voter surtout pour faire des canillés ceux qui veulent prendre ses places uniquement par attrait du pouvoir mais le vote en lui-même bien que c'est un acte très intéressant ne donne pas de solution puisque le système lui-même en profondeur est corrompu actuellement il y a encore un exemple présent avec des députés dans lequel il proposait aux députés de voter une loi dans lequel certains abus d'argent déversés dans leur poche s'arrêteraient ce qui équiperait avec la population normale sachant qu'ils ont déjà un bon salaire évidemment ils ont voté contre donc qu'est-ce que vous voulez faire à ça les gens ne sont pas les élus sont des humains comme les autres sauf qu'ils sont choisis dans la classe supérieure en général c'est grâce à ça qu'ils peuvent se présenter la difficulté par Fille, Poutou et des gens comme ça qui est soutenu par tout un parti derrière et financé pour ça c'est très difficile à un ouvrier ou à quelqu'un de simple dans la société ou à un chômeur de se présenter à des élections de toute façon dans l'état actuel de la conscience humaine il ne serait en plus pas crédible comme si on avait bien lavé le cerveau aux gens qui croyaient qu'on a besoin d'énarques absolument pour résoudre les problèmes de la nation alors que c'est probablement l'inverse puisque cette école ne leur enseigne pas les vraies priorités pour l'instant donc on est dans une situation de blocage je l'ai dit collectif le thème Saturne au milieu du ciel donc Saturne met toujours l'accent sur les blocages non pas pour nous coincer non pas pour nous bloquer définitivement mais pour nous dire regarde bien en face ton blocage c'est la seule solution que tu as c'est de regarder ça bien en face parce que si tu ne regardes pas ça bien en face tu ne peux pas en comprendre la cause je rappelle toujours la parole du Bouddha la souffrance inévitable tous les gens New Age vont dire ah mais si on peut se faire plaisir on peut se faire du bien bon ça c'est voilà dégager les bisounours c'est pas la peine de causer avec eux ils ne comprennent pas ce dont parle le Bouddha ce qu'ils parlent c'est que pour tout un chacun la souffrance existe il n'existe pas on ne parle pas de la douleur physique il y a ça en plus c'est un autre problème mais je parle de la souffrance psychologique qui existe chez tout le monde y compris chez des gens qui n'ont pas eu à trop à souffrir physiquement pourquoi ? parce qu'il y a une incapacité du cerveau humain à comprendre qu'est-ce qu'il faut sur cette terre et ça c'est la source principale de la souffrance tant que votre vie n'a pas de sens tant que votre vie n'est pas orientée vers quelque chose qui la nourrit de l'intérieur qui entient donc de la vitalité de l'amour et de la conscience et les trois ensembles de préférence le fait de courir à droite à gauche comme un souris dans un labyrinthe qui veut trouver son fromage pour trouver son argent pour avoir de quoi payer le loyer et la voiture qui va permettre d'aller au travail pour gagner l'argent pour payer la voiture donc c'est une espèce de cercle vicieux un peu stupide mais nécessaire je ne dis pas qu'il faut tout laisser tomber puis se retrouver dans la rue à mendier c'est simplement enfin faites ce que vous voulez après tout toute expérience est bonne à prendre mais il y en a qui ont appris énormément comme ça mais non ce que je veux dire c'est que on ne peut pas trouver de sens dans quelque chose qui n'en a déjà pas qui n'en a déjà plus le système actuel n'a plus de sens il va droit vers le mur et on nous demande avec des injonctions gouvernementales d'accélérer encore plus pour aller plus vite pour être plus efficace pour aller se cogner plus fort dans le mur donc là on est perdu si on écoute ça forcément donc c'est en écoutant vos vrais désirs vos vraies motivations à vivre au fond de vous même que vous allez découvrir le chemin spirituel le chemin spirituel petit à petit alors l'autre l'autre importance de cette bon donc la nouvelle lune est presque angulaire donc elle est très puissante ce mois-ci et elle nous parle du gémeau parlons un peu du gémeau alors le gémeau donc l'ascendant en cancer je vais partir sur le gémeau après l'ascendant en cancer est trigone à ce Saturne milieu du ciel en poisson donc il y a bien une cohérence sensible de ce mois-ci dans ce mois-ci il faut apprendre à écouter à méditer à contempler à focaliser l'intention vers la présence vers l'écoute intérieure c'est un mois très très riche pour ça si vous êtes en vacances tant mieux ressourcez-vous dans la nature apprenez à faire silence apprenez à rentrer en présence arrêtez les distractions stupides aller à droite à gauche pour voir ci pour voir ça pour voir quoi le monde sera toujours le même et il va bientôt crever si vous ne faites rien donc qu'est-ce que vous pouvez faire vous c'est pas en vous demandant ce que vous pouvez faire que vous allez trouver c'est en vous demandant qui vous êtes parce que c'est toutes les erreurs et les manipulations et même les corruptions viennent de gens qui ont peur et qui trahissent l'essentiel pour aller vers le superflu qui trahissent ce qu'il y a de plus beau et merveilleux à faire dans leur propre vie pour se distraire trouver des excuses des échappatoires rencontrer des gens pour parler pour ne rien dire etc donc il y a vraiment une problématique plus intérieure et on est vraiment au cœur du gémeau donc moi très spirituel à cause de cet ascendant Trigone au milieu du ciel Saturne dans des signes d'eau qui indiquent qu'on a bien on a une remontée des forces intérieures de la présence de la puissance de la méditation Trigone au dessus en scorpion ce qui veut dire qu'il y a même une remontée possible des vies antérieures de certaines mémoires en ce moment ce qui accélère toujours quand les vies antérieures ou les mémoires remontent ça accélère la possibilité de s'en libérer le but n'est pas de fouiller toutes ces vies antérieures le but c'est de libérer celles qui apparaissent au fur et à mesure de la pratique de la méditation ce qui ne manquera pas d'avoir lieu mais il ne faut pas vouloir directement ça il faut surtout vouloir se libérer en tant qu'être donc l'autre aspect c'est le gémeau alors il m'est venu de vous parler des douze travaux d'Hercule parce que je me suis dit tiens c'est marrant normalement ceux qui me connaissent savent que je faisais tous les mois une méditation de pleine lune dans lequel je parlais des douze travaux d'Hercule qui représentent les douze signes zodiaques évidemment et qui permettent s'ils sont bien donnés correctement de comprendre ce qu'on a à faire à ce moment là et celui du gémeau parle d'autant plus ce mois-ci que la nouvelle lune est exactement carrée à Neptune Mercure est carrée à Saturne donc on va dire que Neptune est en poisson donc pour résumer on a un ascendant trigone de Saturne en poisson donc une très forte présence de il faut absolument apprendre la leçon de la connaissance de la sagesse ce mois-ci sinon on passe à côté par le langage par la discussion on passe à côté des vrais problèmes on analyse mentalement au lieu de comprendre en profondeur ce qui est en train de se passer et évidemment après on croit son analyse mentale et on se plante profondément donc fort potentiel spirituel méditer et vous comprendrez voie de sagesse voie d'intériorité voie de présence mais en même temps Neptune lui aussi en poisson inspire énormément de l'intuition d'ouverture au spirituel d'accord mais il se trouve qu'il est mal placé par rapport aux gémeaux donc Mercure est carrée à Saturne en poisson Mercure en gémeaux carré Saturne en poisson et nouvelle lune en gémeaux carré à Neptune en poisson donc il y a bien une lutte qui se passe entre les gémeaux et les poissons ce que je comprends fort bien moi-même donc et cette cette lutte intérieure représente exactement en fait la lutte entre le soi supérieur et l'ego ayant pour centre le moi c'est-à-dire le moi et le mental social le personnage pour lequel on se on croit être et ce personnage a deux a une double attirance une attirance vers le bas c'est-à-dire par le système de la peur vers l'identification des émotions négatives et ça ça se fait grâce au mental inférieur c'est-à-dire le gémeaux c'est-à-dire le mental inférieur c'est pas pour insulter les gémeaux c'est pour dire qu'ils sont très doués dans tout ce qui est mental intellect quoi paroles langages discussions capter les langages de l'autre pour le transformer en un autre langage répondre tout ce qui est dialogue et tout ça donc c'est des qualités aussi mais c'est des qualités qui font appel au mental inférieur pas inférieur au sens péjoratif je peux bien comprendre mental qui est relié à la matière au monde c'est le mental qui permet de se rappeler où on a guéri sa voiture c'est bien utile quand même donc voilà après le mental supérieur c'est une autre partie c'est la conscience supérieure il est relié à la conscience absolue par le biais de l'âme donc ça c'est ce qu'on a en poisson le poisson c'est le signe par excellence de l'âme et évidemment il nous parle de notre lien à tous intérieurement que l'on a avec l'âme qui est profondément cachée au plus profond de nous-mêmes et que le plus souvent nous n'écoutons pas parce que nous écoutons les autres nous écoutons nos impressions nos émotions nous écoutons nos sensations nos pensées et tout ça n'est pas n'est pas l'âme donc on voit très bien que ce mois-ci il y a un tri un choix qui va se faire dans dans l'humain quoi entre entre ce qui est je vais faire une petite pause oui pardon j'ai été dérangé du coup je ne sais plus ce que je disais oui donc c'est très intéressant de voir qu'il y a un enjeu ce mois-ci de tri qui va se faire alors le tri est d'autant plus puissant que l'autre carré que fait la nouvelle lune il est avec Cérès qui est à la fin de la vierge et vous savez que je donne une très grande importance à Cérès qui est là en domicile qui est très fort donc Neptune est en poisson en domicile Cérès en vierge en domicile donc deux domiciles l'un de la rationalité bien bien établie Cérès en vierge Neptune en poisson la conscience superbe bien établie également qui est la possibilité de s'éveiller et cette nouvelle lune qui est complètement en contradiction avec ces deux là alors quand il y a une contradiction et des carrés moi je propose toujours de voir ça comme des défauts c'est un défaut d'abord c'est une erreur fondamentale je vais en parler mais tout défaut doit être vu comme un défi nous sommes mis au défi ce mois-ci d'arrêter de croire à ce que nous raconte notre mental et de d'alterner de retourner à une rationalité plus grande que le simple babillage mental qui nous fait croire qu'au dernier qu'il a parlé à raison ce qui est source d'énormément d'erreurs évidemment donc il nous fait un effort plutonien transformateur puisque c'est un carré descendant pour retourner à Cérès en vierge c'est à dire est-ce que je peux être rationnel même avec ce qui concerne la psychologie la spiritualité aussi et éviter de prendre des vessies pour des lanternes on va en parler tout à l'heure je vais vite fait pour vous montrer que ce que j'ai choisi de parler juste après est vraiment exactement en plein vraiment illustrer totalement ce nouveau thème de ce mois et l'autre manière de comment dire d'évoluer ce mois-ci ça va être de s'arracher aux illusions spirituelles trop trop éloignées du 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 vivant bien que c'est ça qu'il faut mettre en place pour essayer de dialoguer de 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 s'arracher aux croyances de chacun on pourrait dire ça ou ça pour pour les mettre en dialogue et non pas rester campé sur sa croyance son appartenance religieuse ce l'on croyait avant donc évidemment en négatif ce double carré peut être le déchaînement des des bon vous pouvez acheter le dernier nexus par exemple qui est très très intéressant où il y a un article sur la misillude qui était une espèce de secte gouvernementale extrêmement dangereuse qui prétendait chasser les sectes elles-mêmes et qui répond à tous les critères c'est quand même marrant et il suffit et parmi les dix critères qu'ils ont on les coche tous et ils sont en train d'emmerder des gens qui ont un seul critère et des fois très très douteux pour les désigner à la vindicte populaire comme secte alors que même eux-mêmes ne se désignent pas évidemment puisque eux ils sont juges et donc le juge ne peut jamais être accusé c'est connu donc voilà c'est un peu dramatique ce retour d'un système qui était très coûteux pour le contribuable et qui ne sert à rien parce que la loi française est suffisante pour condamner tous les gens qui font des abus de pouvoir sur autrui or là la misillude veut rajouter de la législation la législation et du coup entraîne des abus de pouvoir extrêmement dangereux parce qu'ils se mettent à inquiéter ou même à briser la vie quelquefois de gens qui n'avaient rien à voir avec des gens dans l'abus de pouvoir absolument rien j'ai connu ça moi-même avec quelqu'un que je connaissais qui a dû parler à mesilludes quoi qu'il s'est retrouvé il a divorcé avec sa femme qui avait d'énormes problèmes psychiatriques carrément et qui commençait à devenir violente avec des enfants en bas âge qui avaient 2 et 3 ans et ce mec je ne sais pas pourquoi il était marié avec elle bon un peu toujours sous l'effet d'un joli visage ou d'une ambiance de vacances faire certaines erreurs et s'embarquer soi-disant pour la vie avec quelqu'un qui ne correspond pas ça fait partie des erreurs et en fait quand il a vu que les enfants étaient en danger c'est à dire qu'elles pouvaient tourner vraiment tellement dans une non-maîtrise d'elles-mêmes qu'elles pouvaient taper sur les enfants et il a dit c'est fini je prends les enfants avec moi et puis tu vas te faire soigner mais moi je ne mets pas mes propres enfants en danger donc quelqu'un de très très simple et il a commencé le divorce l'autre avait suffisamment d'argent pour faire appel à l'avocat et l'avocat évidemment a cherché des histoires il s'est dit ah et là il découvert quoi cette personne méditée elle allait voir Mère Myra en Allemagne et qui enseigne une méditation par la présence par le silence il n'y a absolument pas de secte puisque chacun rentre et sort comme il veut on va la voir deux jours puis on réfléchit pendant un mois puis on revient après si on veut donc il n'y a pas de elle ne dit rien plus c'est en silence donc ça fait partie des très grands êtres existants sur cette planète qui aident vraiment énormément d'êtres voilà comme j'ai déjà conseillé l'ashram du coeur aussi sur internet enfin il y a Hama qui va peut-être revenir en France je ne sais pas bref il y a des très grands êtres comme ça qui sont d'une très grande utilité parce que eux ils ont totalement libéré les traces de l'ego donc cette personne méditait donc elle faisait tous les jours tous les matins elle mettait un encens une bougie puis elle elle restait en silence l'argument a suffi pour que pour que l'avocate se plaigne à la misillude et le type a perdu la garde de ses enfants parce qu'il faisait partie d'une secte avec photo de photo de l'endroit où il méditait comme preuve à l'appui qu'il était avec la photo de Mermira qui était là donc qui prouvait qu'il était en lien avec un gourou une gouroute comme ils disent ça n'existe pas avec un gouroute c'est débile mais et le mot gourou est un mot très très noble puisqu'il signifie quelqu'un qui peut vous guider de l'ombre à la lumière ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement précieux et pas facile à faire moi mon l'un de mes gourous on va dire c'est le Zodiac lui-même et on sait que l'interprétation de ce que dit ce maître est pas facile à faire non plus mais voilà donc donc je refais dans cette parenthèse pour dire voilà où on en est en France on re alors que cette cette cursale presque diabolique j'ai envie de dire avait été n'avait résolu presque aucun cas en avait aggravé des milliers comme ce que je viens de citer et il y a Cap-LC le groupe qui s'appelle collectif d'associations et de particuliers pour la liberté de conscience qui a beaucoup fait sur leur on doit trouver leur site s'il n'est pas devenu interdit parce que maintenant tous les sites qui sont sérieux pour s'informer deviennent interdits c'est formidable comme méthode ils disparaissent 404 smartphones ah ouais ne trouvent pas votre requête la personne a dû faire une erreur non Cap-LC ça existe et vous verrez que c'est des gens qui ne défendent pas du tout les sectes qui défendent simplement les droits de l'homme ce qui est quand même un minimum dans le cadre actuel bon ben voilà on en est là la milude a été pas mal condamnée elle a perdu beaucoup de procès tellement il y avait des abus graves et elle revient grâce à Marlène Schiappa une microniste comme on les appelle bon voilà c'est très très triste parce qu'on va avoir des tas d'innocents encore qui vont être agressés simplement parce qu'ils ont compris ce qui se passe sur cette terre et qu'ils méditent qu'ils essayent de pratiquer maintenant ils s'attaquent aux éco-villages ils s'attaquent à tout ce qui est positif que vous faites les permacultures ou que vous méditez ou que vous voulez vivre dans un éco-village méfiez-vous vous êtes en train de devenir un secte c'est assez terrible moi j'ai toujours un projet en route également qui est extrêmement bénéfique pour l'humanité et je cherche toujours des gens qui soient des méditants et qui puissent intervenir avec de l'argent de préférence parce que le projet coûte un peu cher pour l'instant je ne demande pas l'argent pour moi ça serait évidemment une société d'action simplifiée c'est-à-dire un endroit où en fait il est totalement sécurisé administrativement pour pas que voilà il s'agit d'un projet non il n'a pas lieu à Addis Abeba en Arabie Saoudite parce qu'il y a beaucoup de projets maintenant ils vous disent c'est super tu vas gagner plein de chance et puis tu envoies l'argent tu vas avoir telle adresse à Addis Abeba vous n'êtes sûr de plus jamais vu les législations de plus jamais revoir votre argent enfin bon si les gens sont assez bêtes pour se faire tromper c'est que c'est la leçon dont ils avaient besoin c'est très bien ça leur fait une leçon et puis comme ça ils apprennent à voir où est vraiment le danger et là où il n'est pas parce que quand on regarde d'ailleurs que là où est le danger évidemment c'est là qu'on se fait attraper parce qu'on ne regarde pas l'endroit où il est c'est logique donc c'est vraiment ça l'ambiance de moi-ci faites attention à ça donc alors je vais vous parler du travail d'Hercule qui est lié aux Gémeaux il lui est demandé d'aller chercher les pommes d'or des Hespérides ça représente un peu les chakras c'est-à-dire il lui est demandé d'aller chercher l'ouverture de ces chakras alors là aussi ne pas se tromper il ne s'agit pas de les ouvrir au tire-bouchon par des passes magnétiques ce qui peut faire du bien momentanément mais ce qui ne sert à rien en profondeur parce que chacun de ces chakras est en fait une prise de conscience d'où le fait que dans le travail d'Hercule quand on lui demande ça il lui dit tu vas devoir passer par quatre phases donc les quatre phases c'est la croix c'est-à-dire c'est le travail le Christ est cloué sur la croix c'est-à-dire qu'en nous le soleil de la conscience est cloué sur la nécessité de faire certaines expériences profondes en nous pour pouvoir accéder par le mental conditionné étroit inférieur identifié à tout ce qui se passe sur le plan matériel et identifié à ses sens passer de ce mental-là à une conscience supérieure par quatre ces quatre épreuves je vais les dire rapidement au fond du ciel c'est le nord il va être attaqué par un serpent le serpent comme le serpent de la Genèse ou de la Bible c'est quelque chose qui peut représenter l'erreur fondamentale l'erreur trompeuse donc rappelez-vous que Neptune carré lune et Neptune carré soleil c'est l'erreur trompeuse ce Neptune nous demande de nous dégager intellectuellement ou rationnellement d'erreur et ça me fait vraiment penser parce que là c'est le mois où on fait vacances il y a plein de gens qui ont compris qu'il faut travailler sur eux donc ils se pressifient dans des endroits où il y a du travail New Age ou chamanique j'ai rien contre aucune personne en particulier ni contre certaines de ces pratiques qui sont excellentes mais je sais que plus c'est facile d'accéder au titre de master en ceci ou de chaman ou de enfin voilà d'avoir une soi-disant spécialité sans avoir beaucoup travaillé sur soi à chaque fois c'est très suspect on a des résultats qui sont satisfaisants sur le coup parce que maintenant les gens sont très habiles en commerce ils font des petits stages de 3 jours où vous allez vous éveiller en 3 jours et puis si vous n'avez pas en 3 jours ils vous disent peut-être que tu n'avais pas assez fait l'effort mais reviens la prochaine fois et hop on paye alors qu'évidemment il est impossible de s'éveiller en 3 jours et d'une et de deux le processus lui-même est en fait uniquement commercial il sert à le paguer le client on va dire avec des pratiques qui sont juste des pratiques de bien-être alors qu'il ne s'agit pas de se retrouver dans le bien-être il s'agit de trouver l'être et parfois pour trouver l'être il faut passer par la souffrance évidemment alors c'est ce qui va arriver à Hercule il va passer par la souffrance il va se faire presque étouffer par le serpent alors qu'il en avait tué un son berceau donc c'était facile pour lui il ne comprend pas il s'aperçoit que le serpent représente en fait ces forces ces forces du mal qu'on appelle ça comme ça mais c'est pas le mal le péché comme dit l'église avec Ève qui a amené le péché non non c'est pas ça que ça veut dire le mal c'est la fausse interprétation mentale que l'on donne des événements et de soi-même aussi et de ses dominantes aussi c'est là où l'astrologie est très utile parce que quand vous connaissez votre dominante vous voyez bien que quelquefois le mental vous raconte complètement autre chose parce qu'on a besoin de plaire on a besoin de ne pas être on a besoin de ne pas être soi-même finalement pour croire espérer devenir heureux alors que c'est exactement l'inverse il faut devenir totalement soi-même donc tant qu'on crée un double un processus qui imagine pouvoir devenir quelqu'un d'autre évidemment on va tout droit vers la souffrance et non pas vers le bonheur d'être soi-même donc voilà le principe au nord il rencontre ce serpent qui est une forme de tromperie due à l'erreur mentale donc si c'est le fond du ciel on comprend que c'est le conditionnement c'est le conditionnement parentable en fait votre papa et votre maman vous ont instillé en vous des processus qui vous empêchent d'être vous-même parce qu'ils ont fait de leur mieux les pauvres mais croyant bien faire ils vous ont fait peur par moments ils vous ont menacé pour vous réorienter selon leur désir à eux en croyant bien faire tout le monde croit toujours bien faire comme on dit l'enfer est plavé de vos intentions d'ailleurs on devrait dire l'enfer est plavé de bonne volonté parce que l'intention c'est quelque chose schémaniquement parlant qui est très très précieux ça n'a rien à voir avec la volonté c'est très différent c'est énergétique alors la volonté est justement très mentale donc voilà la première erreur la deuxième erreur il va la trouver en face en allant vers le sud et là il va être amené pardon décidément oui pardon je me suis trompé le sud c'était avant c'est ce qu'on vient c'est ce qu'on vient de dire le sud donc en fait le milieu du ciel le sud représente en fait le serpent dans le sens qui montre la projection de la volonté vers l'extérieur et d'une volonté qui est elle-même conditionnée par nos parents intérieurs nos papas et notre maman qui sont encore en nous même s'ils sont morts ou loin de nous ça changeait on est encore attaché à eux par des processus soit d'identification affective soit de refus de refoulement s'ils n'ont pas été positifs au nom on a pu les refouler mais en refoulant l'un des parents on ne l'aimant pas on est encore attaché à lui d'une manière négative donc tous ces attachements doivent être dépassés par la conscience donc voilà ce que représente ce serpent qui en sert qui nous entoure qui nous étouffe presque mais de l'intérieur c'est-à-dire que c'est quatre ennemis intérieurs qu'il va rencontrer Hercule quand il cherche les pommes d'or forcément les chakras sont intérieurs ils ne sont pas même si certains les voient à l'extérieur sous forme de lumière c'est pas quelque chose comment dire qu'on peut agir de l'extérieur dessus on peut agir de l'intérieur dessus oui mais pas de l'extérieur même si des techniques comme le Reiki peuvent se permettre d'harmoniser autour pour permettre que les tensions s'en aillent et que ça soit mieux nourri mais bon c'est pas ça qui fait évoluer c'est souvent le fait d'accompagner ce genre de pratiques purement énergétiques par un travail de conscience sinon ça ne marche pas ça peut même être contre-productif si on harmonise tout le temps quelqu'un sans qu'il fasse l'effort de travailler sur lui ça peut même créer l'inverse donc il faut faire attention à l'énergie énergétique et tout ce que fait le New Age comme ça c'est-à-dire que l'être humain n'est pas un corps énergétique il est un corps physique énergétique émotionnel mental et spirituel c'est-à-dire la vision holistique si vous ne prenez pas les cinq en même temps vous faites un travail qui n'est pas forcément complet mais tout le monde a le droit de faire des timbres sur le travail mais il faut savoir où on est et ne pas se prendre pour un enseignant spirituel parce qu'on fait on débloque un peu un chakra il faut faire attention c'est toujours le rogueil finalement le problème donc voilà je continue donc il va au nord au nord il n'entrave que dalle le pauvre Hercule je crois qu'il commence par le nord il commence par le nord donc il rencontre Nere c'est ce qui est envoyé pour le sauver Nere c'est l'instructeur spirituel c'est-à-dire ce qu'on appelle réellement le gourou ou le lama en tibétain c'est la même chose ou le chaman c'est-à-dire celui qui a dépassé un certain nombre d'illusions alors attention le chaman il n'y a pas la différence entre le chaman totalement éveillé comme dans le roi dans Castaneda et le chaman magistère qui sait faire des techniques la différence entre les deux mots n'existe pas en Amérique du Sud ou enfin dans toutes les Amériques ou dans la Sibérie c'est un peu gênant parce que certains chamanes sont très très inférieurs à d'autres d'autres supérieurs c'est comme vous voulez donc il ne faut pas voilà on peut trouver ça aussi ce problème chez les lamas ou les gourous bien sûr mais c'est moins net parce que comme il y a une confrérie autour qui décide par des preuves et des signes et qu'il y a au-dessus il y a d'autres maîtres ou lamas qui confirment ou non que la personne a fini son chemin il y a une espèce de garantie en Orient que le maître que l'on rencontre est bel et bien un maître et pas quelqu'un qui sait qui est un centimètre c'est-à-dire quelqu'un qui se sent être un maître un centimètre et ça n'a rien à voir c'est beaucoup plus court un centimètre qu'un maître 100 fois moins fort ça peut faire du bien aussi si vous êtes dans le moment alors on va voir ça justement donc il lui envoie Néré et le soleil puisque le soleil c'est le principe d'Hercule qui passe dans les douze signes donc dans les douze travaux d'Hercule lui envoie Néré un véritable instructeur quelqu'un qui lui dit voilà médite va à l'intérieur fond du ciel va en toi de manière à voir d'où viennent tes pensées justement et comment elles sont conditionnées par ta propre histoire mais il n'entend pas parce que ce n'est pas très intéressant ce qu'il dit c'est chiant et donc il n'entend pas il ne voit pas trop comment faire il n'écoute pas il est aveugle il est sourd ça représente vraiment l'attitude qu'on a au début quand on rencontre le chemin spirituel on a l'impression que c'est des allumés qui parlent d'un truc regardant toi regardant quoi je fais comment avec mes yeux on est tellement conditionné qu'on ne sait même pas ce que veut dire regarder en nous on ne voit pas on ne voit pas donc ensuite il va aller alors il va aller ou à l'ouest ou à l'est je ne sais plus je ne me rappelle plus oui c'est ça c'est dans ce temps là excusez-moi c'est l'ouest d'abord donc il va à l'ouest puisque forcément on termine par l'ascendant parce que c'est l'ascendant c'est devenir soi-même donc il va à l'ouest du côté de l'autre c'est-à-dire un autre peut me sauver alors évidemment dès que vous croyez vous ignorez que le gourou le vrai gourou le seul il est à l'intérieur de vous et que pour l'atteindre il faut quelquefois un gourou extérieur pardon qui va vous aider à trouver le vôtre mais en réalité c'est vous qui contenez en vous-même cette capacité d'éveil donc personne ne peut vous éveiller à votre place vous vous éveillez parce que vous rentrez totalement dans la présence dans l'ici et maintenant dans la conscience de votre énergie de votre émotion de votre mental et cette conscience s'élargit jusqu'à atteindre une liberté totale mais c'est vous qui faites ce travail-là et personne donc à partir du moment où il va vers l'ouest il va penser l'autre peut me sauver alors l'autre ça peut être le couple ça peut être un thérapeute ça peut être n'importe qui il n'y a rien de mauvais en soi mais si on croit qu'on va être sauvé par lui par elle même dans le couple bon ma vie allait mal mais maintenant grâce à cette personne dont je viens de tomber amoureux ou amoureuse tout va aller mieux non 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 ça n'a jamais lieu comme ça il va falloir traverser des épreuves y compris des conflits alors là dans les travaux d'Hercule on rencontre Busséris qui est un fils de Neptune alors c'est marrant parce qu'on parle de ce carré Neptune voilà fils de Neptune c'est-à-dire un fils des dieux mais c'est un grand trompeur c'est un fils de dieux raté c'est un faux Christ c'est un faux gourou un faux lama et il lui dit écoute-moi bien fais ce que je te dis tu vas voir je sais comment libérer moi-même je suis libéré et donc il va en fait enchaîner Hercule pendant une année entière en lui disant suis bien mes instructions et ça va et ça va aller mieux et en fait il l'attire par des paroles de sagesse apparente et des paroles de promesses liées justement au bien-être à faire circuler les énergies des trucs comme ça on voit ce que ça veut dire mais en fait il oublie de lui dire que la clé c'est de trouver la vérité et la vérité en lui-même il peut aider il peut faciliter mais tout vrai thérapeute est un facilitateur en aucun cas il ne peut remplacer la vérité donc il va finir par s'en libérer par briser les liens parce qu'il se rend compte qu'en fait il s'est fait avoir et c'est parce qu'il se rappelle de ce que lui avait dit Néré donc Néré le couillon de Mystico Alouette qui était venu le voir quand il était au nord tout d'un coup il s'en rappelle pourquoi il s'en rappelle à ce moment-là parce qu'il souffre évidemment la souffrance est le don précieux que donne le divin pour nous dire vous n'êtes pas dans la bonne direction et donc il ne faut surtout pas enlever la souffrance c'est ce que disait le Bouddha il faut enlever la cause de la souffrance parce que la souffrance c'est trop tard celle que vous avez c'est celle que vous avez semée celle que vous avez en vous maintenant donc si vous vous attaquez à la souffrance vous vous empêchez d'en trouver la cause or la cause est très précieuse à trouver puisque en enlevant la cause elle cessera totalement de générer d'autres nouvelles souffrances alors que si vous alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre du baume sur les blessures qu'il ne faut pas prendre soin d'une personne au contraire mais le vrai soin ne consiste pas à enlever la souffrance et consiste à accompagner cette souffrance vers sa cause et quand on trouve la cause donc c'est ce que ne faisait pas Buziris qui lui prétendait tu vas voir je vais te faire un massage aux pierres chaudes puis après faire une synergie avec ça un bed un bed voilà comme dans un spa et ça c'est la pseudo-guérison évidemment ça ne peut pas fonctionner même si ça peut être un passage on peut passer par là du moment qu'on sait qu'on sait la loi qui est celle que je viens de dire voilà et alors après ce troisième thèse dont il se libère parce qu'il se rappelle que Néry lui avait dit mais la vérité elle est en toi elle n'est pas dans quelqu'un qui va te voilà arrête d'être accroché à l'image extérieure de cette personne Buziris qui est un faux maître trouve ta force entre eux-mêmes et évoque évoque la force divine qui est là-haut demande lui de descendre en toi et là tu verras le résultat effectivement grâce à ça il brise ses liens et donc et le dernier le dernier passage c'est quand il arrive sur l'ascendant là il a eu l'occasion de devenir lui-même il va vers le jardin des espérils et puis il a arrêté il voit il voit Prométhée qui a enchaîné dont le foie est bouffé par les vautours vous connaissez l'histoire et il va et Hercule va devoir va devoir libérer Prométhée et donc perdre du temps sur le chemin parce qu'il était presque ça faisait un bout de temps qu'il cherchait il était presque au jardin des espérides là où il y a les pommes d'or et et on lui dit non 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 t'as pas perdu de temps le temps que tu as passé à t'occuper de l'autre de Prométhée donc Prométhée c'est la partie c'est l'âme en nous c'est l'individuation c'est le processus qui fait que tout d'un coup on a une c'est Uranus quoi c'est le processus qui fait que on a une espèce d'instinct puissant en nous de savoir où est la vérité en fait on la voit on n'ose pas la fréquenter parce qu'on en a peur alors qu'il ferait mieux d'avoir peur de l'ego c'est comme ça qu'on est construit tout le monde il faut faire avec mais Uranus c'est le petit élan qui nous dit non non cherche la vérité avant tout et comme ça tu vas éviter énormément de souffrance tu verras après et là Hercule décide pour rendre service de libérer Prométhée donc l'instructeur lumineux il le libérait de ses liens parce qu'il était prisonnier d'un vautour qu'il mangeait le foie le foie qui lui bouffait sa foie qui était dans une situation donc désespérée donc là et l'instructeur lui dit il n'y a pas eu de retard à chaque fois que tu prends tu rends service ou que tu es dans le service c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'intérêt de toi-même seulement mais que la souffrance te titille au contraire vers plus de service plus d'ouverture du coeur en fait tu ne perds aucun temps en fait tu en gagnes le temps que tu as perdu en faisant ça tu l'as gagné il va accélérer ton chemin et c'est là qu'il est évidemment à peine il a dit ça qu'il retrouve l'arbre sacré avec les pommes d'or et là il va faire la même chose il va aider Atlas à porter le fardeau du monde c'est-à-dire que quand on arrive à l'ascendant il va falloir se retrouver au centre on a fait les quatre et il va falloir se retrouver au centre et il faut prendre en charge le fardeau du monde c'est-à-dire c'est le Saturne supérieur celui qui est au milieu du ciel sur ce mois-ci comme par hasard c'est fou comment ce mythe d'Hercule correspond exactement à ce mois-ci et donc en soulageant Atlas ça veut dire qu'on va s'apercevoir par le sens du service qu'on n'est pas sur terre pour se servir soi-même ou obliger les autres à nous servir ce que font la plupart des gens enfin ce que le système néolibéral nous demande de faire il faut que tu aies un bon diplôme pour ça tu pourras faire bosser les autres pour toi il nous dit non non rends service et là donc il arrive il aide à Atlas et en fait par le fait qu'il aide à Atlas le fardeau se libère de lui-même c'est-à-dire la terre se matourne toute seule sans qu'il n'y ait plus besoin de personne pour la porter et c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement n'est-ce pas si vous regardez le cosmos voilà la terre tombe bien autour du soleil tranquille il n'y a pas de géant derrière en train de la pousser avec ses épaules oh bah quelle découverte scientifique là c'est incroyable donc je rigole un peu avec ça mais c'est en fait on se retrouve au centre là c'est-à-dire qu'en fait le fait de se dire ok tout ce qui m'est arrivé toutes les épreuves tout ce que j'ai porté comme fardeau était totalement utile c'était ça qui permet de libérer de faire du poids des épreuves du poids des difficultés quelque chose qui me nourrit en profondeur pour me rendre fort et non pas qui m'affaiblit parce que c'est trop lourd tant que je pense que mes épreuves sont trop lourdes parce que je n'ai pas compris vers quoi elles pointent si je comprends vers quoi elles pointent je me dis ben heureusement que j'ai écouté mes épreuves donc c'est pareil le bugériste voulait enlever l'épreuve de fardeau en fait évidemment il ne peut pas mais en te promettant ça il t'a trompé pendant très longtemps voilà il voit les trois sœurs Aglaé Érythéia et comment elle s'appelle la troisième je ne sais plus Aglaé Érythéia et Hespéris voilà l'étoile du soir c'est Vénus ok les trois belles trois belles jeunes filles qui représentent les trois corps finalement corps physico-énergétique corps corps astral ou la dimension du cœur de l'amour et le corps mental dimension de la connaissance ou comme les bouddhistes disent Nirmakaya Sambokakaya et Dharmakaya dans un sens beaucoup plus profond d'ailleurs ce n'est pas tout à fait des corps dans ces cas-là mais bon bref on a cette triplité corps âme-esprit disent les chrétiens là aussi il y a des erreurs de vocabulaire dont je n'ai pas le temps de parler ce n'est pas tout à fait ça mais bon ça nous vient par les grecs ça nous vient de fausses traductions par les grecs souvent le malheur vient par les fausses traductions le malheur vient par les fausses traductions c'est une parole du Christ aussi qui a été traduite de travers aussi parce que quand il dit ça les gens ont traduit le mot scandalon qui veut dire fausse traduction ils l'ont traduit par scandale malheur à celui par qui le scandale arrive ce qui est complètement faux parce que il ne s'agit pas de scandale il s'agit de fausses traductions de mensonges mis à la place de la vérité et c'est vrai que le malheur vient quand on met un mensonge à la place de la vérité c'est toujours ça on crée son malheur automatiquement donc ce n'est pas un scandale surtout que Jésus faisait scandale avec le marchand du temple il a renversé les tables du temple donc il n'était pas tellement discret non plus quand il voyait que ça en valait la peine de dénoncer quelque chose de grave donc c'est comme c'est comme des gens qui vont mettre la sauce tomate sur un tableau ou décrocher les tableaux de Macron il y en a qui posent des cris d'orfraie c'est un vrai scandale qu'est-ce qui se passe au secours le vrai scandale il est évidemment avant c'est juste une réponse à un scandale beaucoup plus grave qui va faire mourir des millions de gens ça a déjà commencé ce changement climatique qui est dû à l'action humaine maintenant on le sait ceux qui vous diront ah oui mais j'ai une information de dernière main qui me dit que peut-être il y a des tâches solaires il y a encore des gens qui se font bananer avec des trucs pseudo-scientifiques c'est incroyable c'est les scientifiques oui effectivement il y a des tâches solaires oui effectivement il y a des nuages mais ce que l'on sait c'est que c'est bien l'activité humaine qui crée le changement climatique actuel et même plutôt que le changement climatique de désordre de chaos climatique il faut dire ce qui est beaucoup plus grave voilà et donc les trois filles lui remettent les pommes d'or et qui sont liées aux services que l'on doit rendre au monde c'est-à-dire purifier le corps physique donc la santé j'ai déjà parlé le végétarisme les médecines douces tout ce qui agit sur le corps sans violence qui permet de ne pas exercer de violence c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne nuit pas d'abord ne pas nuire c'est la règle des médecins le deuxième niveau c'est au niveau de l'amour c'est savoir que on va on va servir on va servir l'autre le mieux qu'on peut d'où l'idée de retrouver les communs de retrouver ce que j'appelle l'espérinauté c'est-à-dire quelque chose que je suis en train de mettre en place qui va être l'avenir de l'humanité mais je trouve très peu de gens qui sont intéressés par l'avenir de l'humanité on dirait ou alors les gens s'imaginent parce qu'ils ont trouvé un busuris de service que ça va se faire tout seul beaucoup la plupart des groupes éco-villages qui sont montés uniquement sur des principes mentaux qui n'ont pas compris les principes en profondeur vont se casser la gueule et en disant ça j'essaye de leur rendre service j'essaye pas d'être un oiseau de mauvaise augure mais c'est parce que étant passé par là pendant des années je me dis mais pourquoi il y a des jeunes actuellement qui prennent pas tous heureusement mais qui prennent tous les gens plus âgés pour des boomers attendez bien sûr il y a une génération qui s'est gavée de consommation mais moi j'ai jamais je suis demi-consommation je suis mis à être végétarien très très tôt j'ai vu que j'en sobrement dans le service total donc pourquoi faire des catégories comme ça abusives en disant boomers à des gens qui ont une expérience très très profonde ils voient ça parce qu'ils ont vu des trucs sur internet qui leur ont fait croire que ça y est ils avaient tout compris ce qui est marqué sur internet vient de gens souvent de ma génération qui les ont posés sur internet c'est pour ça que vous les voyez l'impersonnalisation la dépersonnalisation que crée le rapport de l'humain avec l'écran fait que les gens ne se rappellent plus que toute connaissance vient d'un humain en amont pas d'un écran et cette interface fait que ça rend la personne en face de l'écran très orgueilleuse ah j'ai trouvé ça par moi-même ah oui c'est facile c'est marqué sur Wikipédia donc il y a bien des gens qui ont rassemblé ça en amont et cette connaissance collective il faut pouvoir la vérifier il faut pouvoir la servir la reconnaître donc rendre service c'est la clé quel que soit l'âge c'est important et puis la troisième grande troisième pomme c'est celle où on rend service mais du point de vue de la conscience elle-même et ça c'est la recherche de la vérité c'est la recherche du chemin c'est la recherche du dharma s'il n'y a pas ça toutes les souffrances qu'on a vécues semblent être incohérentes sont absurdes elles peuvent mener qu'au suicide c'est une absurdité totale pourquoi on en prend plein la gueule simplement pour rester sur terre manger aller faire caca recommencer travailler enfin bon il y a une absurdité totale si on n'a pas le sens or le sens est merveilleux c'est à dire que quand on trouve le sens en profondeur de toute cette existence par la conscience elle-même il n'y a pas par le mental enfin le vrai bonheur n'est pas simplement la conscience c'est la conscience absolue c'est à dire l'être toute expérience d'éveil est tellement nourrissante au niveau de de la joie intérieure et du ouais du qui s'appelle le nirvana les bouddhistes c'est tellement profondément nourrissant que là il n'y a plus besoin de sens dans un sens comment dire explicatif dans un sens philosophie ou valeur de vie il n'y a même plus besoin de ça la valeur est avalée la valeur est avalée par la grande conscience elle-même voilà bon ben j'ai terminé ce petit horizon donc ce carré de la nouvelle lune à Neptune d'un côté qui nous demande de nous arracher aux illusions illusions qui nous sont racontées par notre mental évidemment mais même quand on est dans une spiritualité on croit dans une spiritualité parce qu'on suit un maître qu'on applique un chemin ou qu'on fait certains exercices de yoga oui oui d'accord mais il faut il faut nous libérer en fait de l'espèce de pseudo tranquillité bulsérienne comme Bulsiris qui nous fait croire que ça y est on est au bon endroit on est à la bonne place et qu'il n'y a rien d'autre à faire donc les trois pommes les trois pommes du jardin des espéries nous rappellent que c'est en servant et pour servir il faut parler mais pas pour parler pour ne rien dire parler pour servir l'être au plus possible servir l'être en l'autre même aussi servir l'être en soi et servir l'être en l'autre aussi et ça c'est possible si on aime vraiment si on met de l'amour donc on peut se dégager comme ça des illusions pseudo religieuses pseudo spirituelles celui qui méditerait comme je le recommande très souvent qui méditerait tous les jours mais qui serait incapable de rendre service à son frère humain au moment où il a un processus où il est dans le besoin où il a quelque chose comme ça c'est quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans la spiritualité même s'il se raconte tout ça il n'y a pas un dieu qui te séparait de ton frère humain ça serait un faux dieu forcément on retrouve l'idée de Bulsiris qui est très important et l'autre côté c'est ce carré à Cérès fin vierge qui nous dit si vous voulez éviter que vos rencontres et vos dialogues soient inutiles faites mourir en vous ce besoin de distraction de superficialité de fuite de l'essentiel faites le mourir en vous pour renaître à quelque chose qui est la véritable compréhension rationnelle de cet univers c'est à dire la rationalité n'est pas mauvaise elle peut être totalement inspirée si le but de cette rationalité c'est pas le rationalisme surtout pas mais c'est la découverte de la connaissance parce que même en astrologie on voit très bien même le niveau invisible les énergies tout ça c'est agencé comme une structure physique c'est à dire on peut la desséquer l'étudier et ce sont toujours les mêmes lois que l'intérieur je me mets au défi de ce que j'ai essayé de faire en étant jeune avec des vrais moyens pas du blabla comme maintenant sur internet avec des vrais moyens scientifiques tout ça j'ai prouvé que l'astrologie n'était pas une science c'est strictement impossible à faire parce que si vous appliquez vraiment les axiomes et que vous recherchez dedans vous allez les trouver sur des invariants absolus et ces invariants comme l'indique la loi sont répétitables je ne sais pas si ça se dit il est possible de les répéter il est possible en essayant de les mettre en échec ce que j'ai essayé de faire il est possible de ne pas y arriver il est même fort probable de ne pas y arriver puisque quand une loi existe vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette loi la faire disparaître pour les lois humaines oui on peut en votant une nouvelle loi qui fait disparaître une loi unique mais les lois divines si vous ne les acceptez pas vous aurez du mal à vivre mais par contre il ne faut pas les remplacer par une croyance religieuse c'est ce mois-ci c'est ça faites gaffe toute croyance religieuse comporte en elle un message lumineux spirituel magnifique et sur l'autre face un buzzeris en puissance c'est à dire une illusion qui nous fait croire que ça y est on est tranquille sur son petit coussin et on a trouvé l'endroit où on va rester tranquille sans se confronter à l'épreuve l'épreuve de la souffrance comme nous montrent ces quatre cette croix ces quatre angles cette croix sur laquelle est fixé le Christ comme symbole non pas pour qu'il meure pour nous racheter nos péchés c'est du prêcher c'est pas du tout ce but là il y a un acte qui est symboliquement qui est symboliquement extrêmement puissant je ne dis pas que Jésus a voulu que cet acte soit symboliquement puissant je dis que cette histoire de Jésus et de sa crucifixion est le symbolisme extrêmement puissant de la crucifixion sur la grande croix de fond du ciel midi du ciel ascendant descendant que les astrologues connaissent bien du principe solaire c'est à dire du principe d'Hercule c'est à dire le principe du moi qui doit monter vers le soi tant qu'on n'a pas compris ça la crucifixion la crucifixion de Jésus passe pour une sombre histoire légèrement sadomaso comme le montrent certains réalisateurs américains qui vont filmer ça de manière très gore ça sert à rien c'est complètement débile ça ne veut pas du tout dire ça mais voilà il vaut mieux voir les vieux films italiens comme on pense c'est des grands réalisateurs italiens sur Jésus la passion selon saint Matthieu c'est ce célèbre poète il y a plein de très bons films qui racontent la vie de Jésus qui sont quand même plus inspirants que certains délires modernes gores sanglants pour vous faire bien comprendre c'est les américains un peu puritains il faut bien comprendre il a souffert tout ça pour vous alors vous avez intérêt à bien vous comporter parce que quand même c'est comme dégueulasse regardez comment regardez on va lui enfoncer un truc encore plus profond regardez comme il a mal j'ai pas honte voilà bon ça c'est vraiment je rigole mais c'est ça en fait que ça veut dire derrière c'est vraiment lamentable c'est une trahison du vrai message évidemment donc les budgéristes vous voyez peuvent être même bien installés une très très grande secte reste une secte c'est pas parce que vous tout d'un coup vous faites partie ou des chrétiens ou des bouddhistes ou des adouistes et qui sont des millions enfin ouais que ça y est c'est gagné vous êtes non non le processus sectaire le processus illusionnant le processus d'auto-hypnose est présent en chacun de nous comme ça c'est clair c'est pas la peine de chercher la faute chez l'autre ou dans le système comme ça regardez en quoi vous êtes l'origine de ce système en quoi vous êtes l'origine de ces erreurs de ces souffrances tout ça non pas pour vous culpabiliser parce qu'à ce moment là ça sert à rien vous retournez dans le système catho là que je viens de décrire attends je dis pas que tous les catholiques sont comme ça mais il y en a certains qui font le vrai boulot il y a des catholiques méditants mais dans ce cas là il retrouve le message du Christ et il s'embarque plus dans trop d'erreurs du catéchisme du catéchisme stupide mais donc voilà du coup je ne sais plus ce que je voulais dire je suis parti un peu à l'ouest en tout cas voilà sur le voilà sur le principe de l'erreur l'erreur est en nous elle n'est pas elle n'est pas à l'extérieur elle apparaît à l'extérieur en tant que conséquence mais la cause est en nous donc si vous travaillez cette cause ce mois-ci en enlevant toutes les erreurs d'interprétation que vous contenez et bien méditez donc à 6h38 et vous aurez cette capacité qui vous sera décuplée en vous-même pour vaincre toutes les illusions vaincre toutes les auto-hypnoses vaincre toutes les névroses et c'est vraiment le moment au niveau du ciel de faire cela mais ne tombez pas coincé pendant un an de plus dans parce que sinon ce sera l'année prochaine quand le soleil passera en gémeaux la prochaine nouvelle lune en gémeaux je rappelle est un an après en 2024 donc ne tombez pas dans le piège de Buziris j'espère que ce message a été clair pour vous donc rendez-vous tous ensemble à 6h37 j'ai dit 38 c'est plutôt 37 à la nouvelle lune des gémeaux donc ce dimanche 18 juin 2023 et et puis bon si vous voulez faire la grasse malédité vous la faites après et vous avez le droit de vous recoucher si vous voulez la soeur sur votre oreiller il n'y a pas de problème mais ne vraiment la ratez pas c'est vraiment important à chaque fois de ne pas louper ce genre de possibilité de rassembler les énergies un moment clé et vous verrez que ça vous donne aussi la force de méditer ensuite tous les jours tous les jours tous les jours quand on ne médite pas tous les jours on dort sur ses lauriers c'est à dire qu'on on ne continue pas à gratter cette voilà cette puissance en nous évolutive on ne continue pas à à essayer de la libérer et évidemment l'ego récupère tout il va récupérer les connaissances que vous avez eues pendant que vous méditiez tous les jours et puis il va en faire un outil gothique et c'est là aussi c'est comme ça que se fabrique un bugiris pour vous donner le mode d'emploi à un bugiris c'est à dire il arrête de méditer tous les jours et puis il prend ce qu'il a compris grâce alors le problème évidemment c'est qu'il y a un karma aussi derrière ça c'est qu'il n'y a rien de pire que d'attirer à soi des gens qui ont une âme pure ou un coeur pur et détourner du vrai chemin pendant des années pour les faire faire des pratiques plus ou moins psycho chamanico tout ce qu'on veut énergético machin alors qu'il existe effectivement de vraies pratiques chamaniques de vraies pratiques psychologiques de vraies pratiques énergétiques et psychologiques donc j'ai dû dire deux fois la même chose je suis un peu fatigué donc il existe tout ça mais c'est donc pas les pratiques en elles-mêmes qui sont le problème ni les religions ni tout ça c'est qui se planque derrière ça pour ne pas aller voir en lui-même ce qui est à travailler et ce travail se fait à l'intérieur de soi et nulle part ailleurs sous forme de la méditation silencieuse verticale et tranquille regardez l'astral du coeur c'est depuis des années que je pratique des psychothérapies avec une association en étant une dynamique vraiment de dégager le chemin de l'éveil je n'ai jamais rencontré quelque chose d'aussi à la fois ressemblant à ce que je fais et en même temps qui va plus loin que ce que le travail que fait Pierre dans la chambre du coeur c'est vraiment ça ceux qui me connaissent quand on travaille avec moi il y a des amis vont dire ah tiens il avait copié là ben non je ne le connaissais pas mais c'est tous ceux qui ont cette intuition de comment fonctionne la relation entre l'ego le moi, l'âme et le soi peuvent tomber sur des techniques assez ressemblantes ceci dit je ne l'ai jamais vu pratiquer Bayron Kati on l'y doit connaître c'est sûr et certain voilà mais à part ça les autres pratiques il fait de ressenti ces espèces de sophrologie symbolique qui peuvent être guidées vers l'essentiel c'est tout ça des pratiques qui sont très 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 bonnes à condition de savoir où on mène la personne c'est à dire on ne l'amène pas vers la suppression de sa souffrance on l'amène vers la suppression des causes de sa souffrance et c'est ça que dit le Bouddha il y a 2500 ans toute souffrance a une cause la souffrance est là parce que vous l'avez semée dans une graine avant donc l'importance de la graine la nouvelle une est une graine vous semez une graine avant elle pousse la souffrance que vous avez maintenant c'est celle que vous avez semée avant vous ne pouvez pas l'enlever si vous essayez de l'enlever vous allez ça serait très dommage que vous y arriviez on va dire ça comme ça mais il y a une cause si vous voulez avancer ne plus avoir de souffrance vous ne devez non pas attaquer les souffrances mais attaquer les causes quand vous attaquez les causes vous commencez à c'est la troisième noble vérité du Bouddha vous commencez à dégager votre psyché votre mental qui devient de plus en plus conscient et apparaît la quatrième noble vérité du Bouddha il apparaît le chemin sous vos pieds vous vous apercevez que vous pouvez avancer par vous même vers la conscience pure parce que vous en contenez tous les ingrédients vous n'êtes absolument pas exclu de cette conscience pure elle a toujours été en vous elle ne fait que se dévoiler au fur et à mesure donc ça c'est la quatrième noble vérité donc il y a en quatre points quasi scientifiques vous avez toute l'histoire de toutes les psychothérapies de toutes les religions de tous les processus évolutifs du monde c'est spirituel c'est sidérant moi je me sers toujours de quatre nobles vérités même en thérapie c'est incroyable c'est quelque chose d'une implacabilité comme disaient les chamanes c'est implacable c'est à dire vous ne trouverez pas d'erreur à ce cheminement de pensée et ben voilà ça fait une heure que j'y suis mais ça a volé le coup c'est un mois important pour la fin des illusions et évidemment regardez bien les informations on va vous en servir des illusions ceci dit il y a un congrès organisé par la France dans peut-être une semaine je crois qui s'occupe de tous ces problèmes changement climatique c'est pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Europe c'est peut-être enfin un réveil de la France parce qu'on est très en retard au niveau on a été condamné par l'Europe pour ça pour manque d'action climatique le micron s'est pris ça dans la figure et là qui aurait pu penser que le climat changerait qu'il s'est fait tellement ridiculiser avec ça qu'il a dû s'apercevoir enfin c'est lui prêter une attention bien gentille mais pourquoi pas il a dû s'apercevoir qu'en fait il était bien mal conseillé sur l'écologie et que l'écologie n'était pas simplement quelque chose qui empêche de tourner en rond les affaires bien que oui en profondeur de bruit bien sûr mais que c'était absolument nécessaire pour que toutes les affaires y compris celles sur lesquelles ils s'intéressent uniquement c'est-à-dire les affaires de fric mais toutes les affaires humaines quelles qu'elles soient psychologiques culturelles etc sociales religieuses pour qu'elles puissent continuer si tout le monde meurt dans des épidémies affreuses parce qu'on aura changé le climat et qu'on aura mis des ondes partout si vous mettez des ondes électromagnétiques partout évidemment le système immunitaire est complètement fonctionnant sur un système de reconnaissance électromagnétique des invasions virales par exemple vous avez des virus qui vont apparaître donc à quand la prochaine vaccination massive qui ne marchera pas alors qu'il suffirait de diminuer la consommation d'ondes électromagnétiques de portables et tout ça pour qu'on puisse enfin retrouver un air respirable voilà voilà ce qu'on peut dire sur mais on ne va pas vers ça ceci dit ça fait partie des grandes tromperies aussi quand on vous dit que votre portable n'est pas dangereux évidemment il n'est pas dangereux simplement parce que vous passez trop de temps devant lui c'est parce qu'il est en même temps qu'il vous parle à travers tous les sites que vous visitez vous scrollez il est en train de vous de vous scrollez le cerveau c'est à dire de vous bouffer le cerveau en profondeur et ça c'est ça c'est c'est indéniable les EHS sont les premières victimes de ça apparentes mais en fait tout le monde est victime de ça surtout si vous avez la bêtise fondamentale de donner un portable à un enfant de moins de 15 ans je rappelle les ingénieurs à ce qui nous allait ne donnent jamais un portable un truc qui marche en wifi à un enfant de moins de 15 ans parce qu'ils savent que ça diminue de moitié ses facultés de cerveau donc ils veulent que leurs enfants deviennent ingénieurs directeurs de la boîte qu'ils ont créé ils deviennent des riches comme eux donc ils leur protègent le cerveau jusqu'à 15 ans à la gamin évidemment dès 11 ans ils disent tous mes copains ils ne cèdent pas parce que si tu es un vrai parent tu ne cèdes pas à une crise que fait un enfant qui a 11 ans ou 12 ans parce qu'il veut un truc pour faire comme ses copains tu le protèges d'abord du danger puis ensuite tu cèdes à autre chose mais pas à ça donc ça paraît être ok boomer ce que je dis là mais c'est c'est une compréhension très profonde que la plupart des parents devraient affoir parce qu'on est face à un vrai danger la baisse du QI de 3 points c'est énorme en très peu de temps le QI c'est la moyenne de tout le monde ce n'est pas seulement de ceux qui utilisent le portable je suis sûr que si on calcule la moyenne de QI en divisant par le en multipliant par le nombre d'heures de portable passées par jour vous auriez une courbe très très intéressante avec une évidence de ce qui de ce qui ce qui est vraiment dangereux pour le cerveau une équivalence il faudrait comparer les deux courbes nombre d'heures de portable et baisse du QI ce n'est pas encore fait mais c'est fait sur la population globale sur la population globale y compris votre grand-mère qui n'a pas de portable il y a une baisse de 3 points de QI c'est énorme voilà donc c'est toutes toutes les on était suffisamment équipé avec la 3G même avec la 2G et là on va vers la 5G puis la 6G lisez le dernier Nexus c'est important achetez-le et lisez ça vous comprendrez dans quel délire extrêmement grave on est en train de se fourvoyer en fait depuis depuis 2019 en fait toutes les antennes qui ont été plantées sont non seulement dangereuses parce qu'elles sont superflues ça marchait c'était suffisamment couvert partout pour qu'il y ait ce qu'il faut il y avait des aides blanches laissées dans des zones un peu plus vides pour que les EHS puissent survivre et depuis on est en train de boucher tous les trous en faisant augmenter les énergies de manière dingue et les gens ne vont plus savoir qu'ils sont malades à cause de ça je rappelle je rappelle les symptômes des symptômes de l'EHS ça peut être des maux de tête ça peut être de la dépression ça peut être de la fatigue il peut y avoir d'autres causes à ça le syndrome de fatigue chronique ça peut être la fibromyalgie ça peut être les maladies articulaires ça peut être une cancerisation ça peut être Alzheimer il y a plein de maladies qui sont issues dont la cause est là encore une fois n'essayez pas de résoudre les souffrances si vous ne connaissez pas la cause première noble vérité du Bouddha et la cause des ondes électromaladiques complètement passée sous silence mais censurée à un point que vous ne pouvez pas imaginer vous ne pouvez pas l'imaginer à quel point c'est censuré en France et or c'est une vraie cause de très nombreuses maladies et peut-être probablement de la morbidité excessive qu'il y a eu sur le Covid dans certains endroits puisqu'il y a des courbes qui existent sur internet du rapport existant entre les mortalités de Covid et l'installation de la 5G mais on n'a pas avec la 4G parce qu'elle est déjà installée partout mais on aurait la même chose avec la 4G mais là on a les villes aux Etats-Unis qui étaient passées à la 5G et celles qui n'étaient pas passées c'est des décisions fédérales donc on peut comparer parce que ce n'est pas la même loi partout contrairement à l'Europe et quand on regarde ça on s'aperçoit qu'il y a environ deux fois plus de mortalité par le Covid là où la 5G est installée c'est QFD ce sont des études scientifiques faites par des organismes américains pourquoi vos journaux français n'en parlent pas ? parce que le patron de tous les journaux en France 99% à peu près 95% à peu près 95% doit être appartiennent au FAI c'est-à-dire aux fournisseurs d'accès à l'Internet c'est-à-dire ceux qui vous plantent ces antennes partout donc cherchez l'erreur évidemment le journaliste ne va pas en parler s'il se dit tiens j'ai une bonne idée je vais dénoncer complètement ça son patron tu te calmes sinon c'est la porte il veut bouffer il a des enfants voilà pourquoi on en parle jamais 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 et les gens meurent en silence partout voilà où on en est je voulais finir là-dessus parce que Buziris le grand trompeur la secte la plus dangereuse c'est toujours celle qui est au pouvoir c'est pas celle qui a un pouvoir c'est pour ça suivez le essayez de chercher le pouvoir de l'amour parce que c'est ce qui vous donnera ce sens du service qu'on a décrit dans le gémeaux le mental peut être utile il peut servir il peut se mettre au service d'autrui ces récents vierges nous indiquent la voie par contre vouloir se servir vouloir prendre et tout ça ça c'est c'est le mental le plus le plus plus bas et donc le mental du gémeaux il y a deux gémeaux il y en a un qui a un pôle lumineux et un autre qui a un pôle plus lourd les deux bossent ensemble en chacun mental plus lumineux mental plus lourd plus plus matérialiste voilà et là Buziris celui qui peut faire le passage de l'un à l'autre peut être soit le véritable gourou intérieur soit Buziris le trompeur à vous de ne pas vous tromper et bien bon moi avec ces bons conseils j'espère que dans un mois toujours pareil je suis en survie perpétuelle en ne sachant pas si je vais pouvoir survivre là je vais devoir vivre dans dans un mongeau exposé en plein soleil si le changement climatique est tellement fort qu'il y a une canicule cet été je n'ai plus d'autres possibilités de sortir me mettre n'importe quoi parce que les ondes recouvrent l'endroit que j'avais choisi pour donc la noyade est proche c'est comme quelqu'un qui serait sur une île déserte et puis qui n'a bientôt plus que la tête qui dépasse parce que l'île s'est enfoncée j'en suis à ce stade là et je cherche encore un lieu sans ondes qui pourrait qui pourrait réellement sans ondes qui pourrait permettre de de construire cette une micro société très très locale une dizaine de personnes qui qui pourrait sauver d'autres de la chasse aussi pour qu'ils aient enfin des endroits où pouvoir survivre dignement voilà voilà mon but sur cette vie voilà ma mission momentanée dans ce corps là et ma foi si plus personne n'a le sens de l'humanité pour venir en aide à autrui je n'ai plus grand chose à faire sur cette terre et il sera à ce moment là logique que ce corps disparaisse pour trouver une enveloppe à un moment donné où ça devra devra où ça redeviendra où l'humanisme la bonté et l'utilité pour autrui seront à nouveau reconnus comme des vraies valeurs à la place du fric dans ce cas là on se réincarne toujours dans ce qu'on a déjà fait de mieux donc je n'ai pas trop de crainte à ce moment là voilà voilà donc essayez d'en parler si vous connaissez des gens qui ont un peu d'argent au lieu de le mettre dans des banques qui vont toutes s'écrouler qui le posent dans des sociétés comme ça sociétés d'action simplifiées leur argent est à l'abri puisqu'ils peuvent le récupérer mais au moins ils participent non pas à aider Total à détruire encore plus l'Ouganda ou je ne sais pas quoi ou la Tanzanie pour faire passer l'énorme PIP plan parce que c'est ça que font les banques avec votre argent vous leur dites rendez-vous compte que votre billet de 10 euros c'est votre seul bulletin de vote vraiment valable je l'ai déjà dit plusieurs fois si vous achetez un bout de viande vous dites à quelqu'un tue-moi ce bœuf qui est donc rase-moi ce bout d'Amazonie pour qu'il puisse avoir du soja au GM si vous donnez ça à un pays en bio du coin vous lui dites continuer à essayer de protéger la nature pour faire des bons légumiots et c'est pareil à tous les niveaux donc là quand vous donnez votre argent aux banques elles financent en direct le nucléaire la vente d'armes le mieux c'est la vente d'armes en ce moment c'est là qu'il faut miser grâce à Poutine donc c'est soit on comprend ça que ça marche comme ça soit on se dit attends je mets ça dans une banque comme la Nef qui ne favorise que les projets écolos ou alors on met ça directement dans un projet comme le nôtre on est plusieurs dedans mais pour l'instant il nous manque il nous manque des finances et évidemment on pourra sauver des milliers de personnes mais s'il n'y a pas une seule qui se dit tiens mettre mes billets à la banque je les mets là-dedans ça n'aura pas lieu et on ne pourra pas dire qu'on n'est pas venu donner des solutions à ce système il y en a eu mais on pourra dire les gens n'en ont pas voulu ils ont préféré comme disait Martin Luther King essayer de vivre ensemble comme des frères sinon vous mourrez ensemble comme des idiots les gens actuellement ont l'air de préférer ça c'est leur choix c'est tout après la loi divine fait le reste il n'y a pas de méchanceté des lois divines il n'y a pas de méchant dieu il y a juste le résultat des actions qu'on a plantées ce qu'on a fait germer comme graines voilà c'est ça le karma bon ben bon malgré tout ça qui n'est pas très joyeux mais moi je vous partage ce que je vis c'est comme ça et donc à la prochaine fois si Dieu le veut Inshama comme je dis des fois j'ai pas de méchanceté j'ai pas de méchanceté